Salut ! Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat blanc. Donc j'ai déjà versé la farine et le sucre. La farine, si vous voulez savoir combien il faut mettre dans le récipient, il en faut, pour la farine, il faut 5 grammes et le sucre 150 grammes. Maintenant, je vais casser les oeufs dans un bol, pour enlever... Ah non, il ne faut pas mettre trop. Et puis là, il y a une farine. Donc je vais le casser, ça ne va pas être fait dessus. Donc là, on a bien un oeuf. Ouais. Non, Izzy, il ne faut pas mettre un oeuf. Ensuite, on met un autre oeuf, en tout on va mettre 3 oeufs. Ensuite, on prend un dernier oeuf. Là, c'est bon. Donc, j'avais 2 secondes. Je vais le mettre derrière les mains. Je mets pas ça. Voilà. Donc, on met le tout dans le récipient. Et ensuite, on va prendre le chocolat blanc. Attention. Donc, le chocolat blanc. Et on le met dans le tout. Et on le met dans le tout. Et maintenant, c'est bon. Oula. Vous voyez ? Et regardez le petit chocolat. Donc là, on a mis sur le mixeur. Et maintenant, on va tourner jusqu'à 2. Et maintenant, on va tourner jusqu'à 1 secondes. Et on va tourner. Et on va tourner jusqu'à 2 secondes. J'ai tourner jusqu'à 2 secondes. D'algerie ? Pour l'ouvrir, c'est ? Et maintenant, elle va remettre le couvercle et on va en faire. On va remexer un peu. Hop! Jusqu'au deux. Donc là. Ensuite, je préchauffe mon four à 225 et à ça, ici. Ensuite, je mets jusqu'à... Ensuite, je prends un moule. Un moule de quelqu'un que vous voulez. Et ensuite, vous beurrez ou quelqu'un que vous voulez. Et moi, j'y mets ça. Non. Ensuite, je prends du sopalin et j'étonne bien partout. Jusqu'à... Si j'ai bien. Je mets poche comme ça pour vous faire. Et quand vous avez terminé de bien le beurrer sur les côtés et sur partout, vous... Je prends mon récipient avec dedans ma pâte au chocolat blanc. J'ai déjà commencé un peu à verser. Donc, vous prenez une cuillère et petit à petit, vous étalez. Mais par contre, il faut mettre... Il faut prendre petit à petit parce que ça gonfle. Hop. Donc, il ne faut pas mettre tout le bon. Voilà. Voilà. Donc, je vais mettre poche pour mettre tout et... Et comme ça. Et petit à petit, je remettrai... Voilà. Je mets poche. Donc, j'ai mis la quantité. Maintenant, je vais devoir bien étaler sur... Pour que ça fasse tous les plats. On a terminé. Ensuite, je vais mettre tout ça dans le four. Donc là, j'ai mis dans le four. Maintenant, on va refermer le four. Et on va faire un autre gâteau. Ensuite, moi, je fais un autre plat. Maintenant, j'étale. On fait pareil. Et sur aussi les côtés, bien sûr. Pour pas que ça colle. Et ensuite, on a terminé. On met le resté de la préparation. On met comme ça, refait. Et je vais essayer de bien étaler. Une fois terminé notre moule, On a plus qu'à attendre que notre gâteau soit fait. Je vais mettre poche tout le temps. J'ai terminé le gâteau. Un commenceur. Ceau est maintenant. Il est maintenant.